Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire un grand merci au magazine Le Bouvet, qui publie une interview d'Archotech via moi, dans ce numéro de septembre-octobre 2020, actuellement disponible chez votre marchand de journaux préférés. Donc voilà, Le Bouvet, c'est un magazine pour tous ceux qui aiment le bois, pour les meubles, que vous soyez amateur ou bricoleur un peu plus aguerri. Voilà, c'est un magazine qui est très intéressant, parce qu'il y a des plans, il y a des tests, il y a des articles qui sont très sérieux, très bien référencés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer ce numéro, ou à vous abonner, si ça vous permet d'avoir des techniques pour créer des meubles mécaniques à la Eubaine ou à la Sochi. Il n'y a pas de souci, vous m'appelez et on en parle après. Voilà. Bonjour, le monde. Comprenez bien que Louis XIV, ce n'est pas n'importe qui. Quand on est un grand roi, on se fait construire un grand palais, et de la porte d'entrée jusqu'au trône sur lequel vous êtes assis, vous exposez les tableaux, les meubles, les sculptures, les pierres précieuses, dans des coffres aussi précieux que leur contenu, comme celui que nous allons voir. Le coffre de pierrerie de Louis XIV, longtemps appelé par erreur le coffre d'Anne d'Autriche, règne de France et mère de Louis XIV, est un coffre trésor au sens propre et c'est un chef-d'oeuvre d'orfèvrerie réalisé à Paris au milieu du XVIIe siècle par un seul et unique orfèvre, encore très mystérieux. Et cet objet est livré au roi soleil au printemps 1676. Ce coffre se présente comme une boîte rectangulaire, haute d'un peu plus de 25 cm, longue de 47,5 cm et large d'un peu plus de 36 cm. Il est posé sur quatre pieds en forme de pattes de lion, très caractéristique de cette époque Louis XIV, et ces pattes sont posées sur des galets. Le tout est fermé par un couvercle qui, à l'origine, possédait un anneau pour permettre l'ouverture, mais qui a été arraché à une époque inconnue, et il est recouvert sur chaque face visible par cinq plaques de filigrane d'or tenues par des clous d'or, et rien que sur le couvercle, on compte 227 clous d'or qui maintiennent cette grande plaque. La plupart de ces clous sont situés autour de cette rosace centrale. La face avant est percée d'un trou de serrure, et les côtés sont munis de poignées mobiles. Ces poignées disent que ce coffre était destiné à être transporté, mais ses dimensions et ce décor précieux disent qu'il s'agit d'un objet d'intérieur, cet objet étant lui-même un objet de collection et non un objet de voyage. A l'origine, l'intérieur était garni d'un brocard bleu, fixé par des clous d'or, qui eux sont toujours en place. Cette garniture a été plusieurs fois refaite, et c'est le signe d'une utilisation courante aux différentes époques. Pour ce qui est du décor, vous remarquez tout de suite une grande symétrie, même avec tous ces détails floraux, cette dentelle d'or dessinant de grands rinceaux d'acantes, et de délicats bouquets de roses, de tulipes, d'œillets, de lisses, d'anémones ouvertes, ou en boutons, des boutons d'or, des narcisses, des vignes, dont les tiges s'enroulent à l'infini. Toutes ces fleurs couvrent entièrement ce coffre, consolidé par cette frise extérieure de fleurs également, et qui forment ce décor très complexe. Rendez-vous compte qu'un tel décor demande autant de connaissances en orfèvrerie, qu'en dessin et en observation naturaliste. Ces fleurs, elles sont tout de suite reconnaissables au premier coup d'œil. Ce coffre est à la fois très simple, mais son décor fait toute sa beauté. Ce coffre, c'est une simple âme de bois, étant donné la richesse des matériaux, on peut supposer une âme de chêne, le bois le plus résistant, le plus utilisé. Et cette âme est recouverte d'un satin de soie bleu foncé, et lorsqu'on fait de la sculpture de précision, du filigrane, il est très courant de placer un tissu en dessous pour mettre en valeur ce motif. C'est une technique utilisée depuis le Moyen-Âge. Alors ce coffre n'est pas poinçonné. La pratique du poinçon pour l'or n'est obligatoire à Paris qu'à partir de 1721. Mais on trouve sous l'un des pieds la gravure d'un chiffre qui prouve la présence de l'objet dans le garde-meuble de la couronne. Donc on est sûr de l'usage royal de l'objet. Mais même sans poinçon, on est sûr que toute cette surface est en or. C'est de l'or fondu avec ce qu'on appelle la technique de la fonte à la cire perdue. Donc cette technique où on coule l'or dans un moule, et cet or en fusion remplace de la cire qui fond et qui vient remplir le modèle que l'on veut créer. C'est une technique utilisée couramment pour des petites pièces. Une fois qu'on a dégagé ces pièces d'or, l'or est ensuite ciselé et filigrané, c'est-à-dire transformé en fil, entrelacé, travaillé, puis soudé avec finesse. Une soudure presque invisible pour les parties les plus fines, donc qui vont traduire la sinuosité des rinceaux et des vrilles. Et l'or a également été amati ou poli, afin de jouer sur les effets de matière, par exemple la rugosité des feuilles d'acanthe ou la douceur des pétales de fleurs. Beaucoup d'outils ont été utilisés, notamment des outils de joaillerie pour donner des effets différents à chaque élément végétal. Au total, presque 9 kg d'or ont été utilisés pour ce coffre. Cet or est constitué à 90% d'or pur, le reste étant un mélange de cuivre et d'argent. Et à certains endroits, on trouve même des traces de couleurs, à même l'or, beaucoup de rouge notamment. Alors, ce n'est pas forcément surprenant, c'est-à-dire que la couleur était dominante sur beaucoup d'objets, et qu'elle était même recherchée dans les intérieurs, et qu'on ne considérait pas que cela gâchait les harmonies, bien au contraire. Mais alors, à qui doit-on ce travail de virtuosité ? Louis XIV avait besoin d'un coffre assez grand pour ranger et exposer ses pierreries. Donc on a commandé un tel coffre à un grand marchand orfèvre parisien, d'abord orfèvre attitré du roi, puis négociant et marchand joaillier, Jean Pitant. Alors Louis XIV avait déjà eu affaire à Jean Pitant en 1673, puisque Jean Pitant, c'est lui qui avait taillé le diamant bleu, qu'on appelait alors le bleu de France, qui a été volé, perdu, retaillé, et qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant le diamant aupe, et qui, même retaillé, reste aujourd'hui le plus gros diamant bleu au monde. Mais si Jean Pitant est effectivement le vendeur du coffre, ce n'est pas lui qui l'a réalisé. Ce coffre a été confectionné par un seul et unique artisan, un compagnon orfèvre allemand protestant, spécialiste dans le travail de l'or nommé Jacob Blanc. Donc en effet, on sait qu'en 1675, ce Jacob Blanc a reçu des lingots d'or de la part d'un fournisseur royal, donc sûrement Jean Pitant, pour réaliser ce coffre. Alors il faut imaginer Jean Pitant, grand marchand orfèvre parisien, qui reçoit la commande royale et qui va se tourner vers un orfèvre, un artisan, donc Jacob Blanc, qui va d'abord proposer un dessin préalable du projet que Pitant va valider, donc que Blanc va ensuite réaliser. C'est un système de création tout à fait probable. Et c'est comme ça qu'on arrive en 1676, le coffre est livré à Versailles, peut-être par Jean Pitant lui-même, qui sera ensuite présenté à sa majesté Louis XIV. Alors pour continuer sur Jacob Blanc, historiquement, en 1685, Louis XIV révoque les dignants, ce qui empêche les protestants d'exercer leur foi. Donc on demande aux protestants, soit de se convertir au catholicisme, soit de quitter le pays. Et on sait que Jacob Blanc se convertit au catholicisme. Et on sait également que c'est en 1686, qu'il obtient ses lettres patentes qui lui permettent d'exercer son métier de façon autonome. Donc il faut imaginer qu'à ce moment-là, il doit recevoir encore beaucoup de commandes. Donc voilà, à part ce que je viens de vous dire, on sait peu d'autres choses sur cet Orphèvre. Donc Jacob Blanc, qui pourtant nous a laissé un chef-d'oeuvre en matière d'art décoratif, donc on ne sait pratiquement rien sur sa vie privée, sur sa formation. Alors il était très admiré pour ses petits ouvrages d'or, ses techniques de gravure, de jouaillerie, appliquées au travail de l'or. Il était très admiré également pour son travail du filigrane. On le voit avec ce coffre, c'est d'une finesse, d'une virtuosité, d'une précision, d'une cohérence absolue. Il y a une partie de son âme là-dedans, avec ses motifs justement de feuilles, de feuillages foisonnants en filigrane. Et ces motifs justement nous révèlent clairement que Blanc devait observer le travail de ses contemporains. Donc que ce soit ce qui se faisait sur les chantiers de Versailles à ce moment-là, ou des recueils d'ornements, par exemple le recueil de l'illustrateur et Orphèvre Thomas le Juge en 1678, qui proposait des modèles de bijoux, enfin des ornements dans le plus pur style Louis XIV. Donc Jacob Blanc a observé tout ça, ce qui fait que son coffre devait s'intégrer parfaitement dans ce décor versaillais, dans ses rinceaux avec les rinceaux, donc les motifs sur les tapisseries, sur la marqueterie, etc. Tout ça, c'est l'atmosphère du temps qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est Versailles. Donc ce coffre est livré à Versailles. Il est noté dans le journal des pierreries du roi. Le coffret est d'or pour enfermer toutes les parures. Il était aussi vu par les visiteurs, puisque le coffre était exposé ouvert sur le parcours des visiteurs de marque, qui en témoignaient ensuite et qui pouvaient constater cette richesse royale avec toutes ces pierreries et ces gemmes. Et toutes ces pierres précieuses et semi-précieuses étaient utilisées sur les costumes, donc selon les besoins du roi ou de ses proches. Elles étaient montées en colliers, en bracelets, en bagues, en boutons, donc ensuite cousues. Des boutons de diamants, des agrafes de chapeaux, des boucles de souliers, des épaulettes selon les circonstances. Il y avait également la plaque de l'ordre du Saint-Esprit de Louis XIV. Donc dans toutes ces images de la vie de Louis XIV, quand vous voyez des costumes chargés de pierreries scintillantes, eh bien ces pierres se trouvaient dans ce coffre et étaient ensuite attachées à ces costumes. Avec tout ça, vous comprenez que ce coffre est important parce qu'il incarne la richesse et le pouvoir royal. Le contenant est aussi précieux que le contenu et sa mise en scène est également d'une importance stratégique. C'est un objet royal réalisé par un seul artisan, un protestant, qui a préféré abjurer sa foi pour son art, donc Jacob Blanc, compagnon, mais en réalité maître orfèvre, donc qui incarne un style, le plus pur style Louis XIV. Ce coffre, c'est également un survivant. Il a survécu jusqu'à aujourd'hui. Il a survécu aux fontes quand on cherchait à financer les guerres. Il a survécu aux révolutions. Donc ça montre qu'il a toujours été admiré et considéré comme un chef-d'oeuvre des arts décoratifs. Alors, une dernière chose. Est-ce que tous ces objets sont vraiment importants, réellement, concrètement, dans la vie de ces personnages ? Parce que, à titre d'exemple, Louis XIV n'était quand même pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'il a régné sur un pays, sur un royaume, il a fait la guerre, il aimait faire la guerre pour tenir ses ennemis au respect. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Il aimait aussi les femmes. Il a eu au moins autant de maîtresses que de MST. Ses problèmes de santé aussi, ça, c'était important pour lui. C'était capital. À la fin de sa vie, Louis XIV était quelqu'un qui souffrait le martyr à cause de toutes les maladies qu'il avait en simultané. Bon. Mais alors, l'art, l'art, ça ne pouvait pas être aussi important que tout ça ? Si. L'art, c'est une pièce du puzzle à laquelle vous êtes obligés de vous confronter. Si vous voulez comprendre l'entièreté du règne et de la vie de Louis XIV, ou équivalent d'objet, pour la vie de n'importe qui d'autre. Ce coffre, c'est une étiquette qui, avec tant d'autres étiquettes, témoigne de qui était Louis XIV. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais en réalité, il y participe beaucoup. Parce que si votre image correspond à qui vous êtes et à ce que vous faites, cela signifie quelque chose. Mais si votre image ne correspond pas, cela signifie autre chose. Ça, on le savait au XVIIe siècle, on le savait avant, et on le sait encore aujourd'hui. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'est à Nicolas pour vous servir, et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotec.